Capsule 4 Que peut-on retenir de ces deux exemples ? On a pu voir que des inégalités existent entre les élèves. Tous les élèves ne perviennent pas à secondariser. Autrement dit, tous les élèves ne parviennent pas à percevoir l'objectif second des tâches proposées à l'école. Certains élèves restent dans l'action, dans le faire, tandis que d'autres perçoivent l'objectif d'apprentissage que l'enseignant a placé derrière telle ou telle tâche, telle ou telle activité. Ainsi, certains élèves, lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont fait à l'école, vont dire J'ai dû découper des bandelettes sur lesquelles se trouvaient des mots. On devait les remettre dans l'ordre pour former une phrase sur le livre qu'on a lu le matin à l'accueil. D'autres vont dire « Après-midi, on a dû découper, on a collé aussi. » Ou bien « J'ai dessiné, j'ai colorié. » Sans cesse des actions sans lien entre elles, sans fil conducteur, sans objectif d'apprentissage. Il existe bel et bien des inégalités entre les élèves à ce niveau. De plus, il apparaît aussi que l'école, au travers des pratiques de classe, contribue à renforcer les inégalités entre les élèves en creusant les écarts. L'enseignant, dans l'accompagnement et dans l'interaction proposée aux élèves, a tendance à renforcer la posture qui leur est familière. Bien évidemment, tout cela est inconscient. Aucun enseignant ne creuse les écarts entre les élèves de manière volontaire. Des chercheurs, tels que Christophe Joignot, ont montré que les enseignants ont tendance à intervenir différemment en fonction des élèves, dans un souci de bien faire, mais ce n'est pas sans conséquence. Par exemple, on s'aperçoit que les enseignants ont tendance à amener les élèves familiers avec la culture-école à s'interroger sur l'objectif d'apprentissage caché derrière la tâche scolaire, alors qu'ils auront tendance à insister sur l'action, sur le faire, auprès des élèves qui ne perçoivent déjà pas cet objectif d'apprentissage. Par exemple, c'est ce que l'on fait lorsqu'on dit aux élèves qui restent dans l'action « Allez, qu'est-ce que tu dois faire maintenant ? Découpe, allez, colle ! » Tous les mots sur lesquels insiste l'enseignant sont des verbes d'action, qui amènent l'élève à rester dans ce registre-là, à ne pas percevoir ce que l'enseignant attend au-delà de ce faire de cette action. Ainsi, on dira l'élève non familier avec les attendus de l'école. « Regarde là, tu t'es trompé ! » Par contre, on dira aux autres élèves « Parcours un peu ce que tu as fait. Tu verras, il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais on ne dira pas quoi ni où l'erreur se situe. Les enseignants ont tendance à poser des questions plus fermées aux élèves en difficulté, des questions qui leur demandent moins de mettre en relation les différentes informations fournies. Alors, tu en es où ? Est-ce qu'il y a un cochon, là ? A contrario, les questions posées aux bons élèves sont plus ouvertes. On fait également appel à eux pour corriger leur père lorsqu'ils se trompent. En résumé, certains élèves vont penser l'activité en fonction d'un seul type d'action, comme une accumulation d'actions sans aucun lien entre elles et sans percevoir l'objectif d'apprentissage. Or, il apparaît que l'enseignant apporte à ses élèves, dans un souci de bien faire et de manière tout à fait inconsciente, un accompagnement centré sur l'action, un pointage strict des erreurs et des corrections à y apporter dans l'action, dans le faire. A contrario, d'autres élèves vont planifier, organiser leur travail en fonction de l'objectif d'apprentissage caché derrière l'activité, de façon à pouvoir revenir sur ce qui a été fait. Avec ces élèves, les indications fournies par l'enseignant seront plus indirectes, ne désigneront pas la marche à suivre. Bref, procéder de cette manière contribue à renforcer la posture initiale dans laquelle se trouvent les élèves avant même d'arriver à l'école. Cela revient à renforcer les inégalités entre les élèves.